Musique Hello ! Je suis trop contente de tourner cette vidéo, je l'attendais avec impatience depuis celle de l'année dernière. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le mois de la fantasy, donc c'est un challenge qui est organisé tous les ans, enfin c'est la 3ème édition il me semble, par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Et donc comme l'année dernière, elle refait ce challenge pour le mois de mai, donc c'est un challenge tout simple qui consiste à lire de la fantasy pour vider notes. Je vous renvoie directement à la vidéo de Stéphanie parce qu'elle expliquera ça mieux que moi. Et puis en fait elle a donné des petites catégories où en fait on peut remplir un livre par catégorie, je sais pas clair du tout, mais voilà il y a un thème, on associe un livre, si on lit le livre on a un point, enfin je sais pas si ça marche de forme de point ou pas. Bref, j'ai 10 livres, c'est sûr que je lirai pas les 10. C'est parti, je vais vous présenter ma pile à lire. Alors la première catégorie, c'est un roman avec des animaux fantastiques type licorne, dragon. Alors, j'ai choisi de mettre le 3ème tome de Gardien d'ici t'es perdue, donc là c'est Le Grand Brasier, écrit par Shannon Messenger et publié chez Lumen Editions. Alors je sais pas si dans celui-là il y aura des créatures, mais quoi qu'il en soit, dans le 2 il y avait déjà une licorne qui est une sorte de licorne volante. Et voilà, mine de rien, les grands-parents, enfin les parents adoptifs de Sophie sont quand même gardiens d'une espèce de réserve où il y a plein de créatures, donc je me fais pas d'inquiétude par rapport au fait qu'il y aura des créatures. Ça fait très longtemps que j'ai lu les deux premiers tomes, donc il va d'ailleurs falloir que je me re-spoile, que je lise des résumés un petit peu spoilant des tomes précédents parce que je m'en souviens plus vraiment. Et du coup ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je continue cette saga, donc eh bien j'aimerais bien pouvoir m'occasionner le 3ème tome. La 2ème thématique c'est il faut lire un roman d'une autrice, d'une auteur, je sais pas comment on dit. J'ai choisi La Guerre des Clans, donc d'avancer dans cette saga qui comporte je ne sais pas combien de quarantaines de tomes. Là il s'agit du tome 1 du 2ème cycle, donc c'est-à-dire que j'entame un nouveau cycle et franchement c'est une saga coup de coeur, j'adore, 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 ça fait un moment que j'ai terminé le 1er cycle, je crois que ça date de l'été dernier. Et du coup j'aimerais trop 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 pouvoir me caser ce tome-ci. Donc du coup c'est écrit par Erin Hunter, c'est un collectif d'auteurs, mais je sais que dedans il y a, je sais pas si c'est que des femmes, en tous les cas je suis sûre qu'il y a au moins une femme puisque j'en ai rencontré une qui m'avait dédicacé un tome, bah d'ailleurs c'était celui-ci qui m'avait dédicacé je crois, dis donc Louis, ah mais oui, c'est celui-là. Donc j'avais rencontré l'auteur à Montreuil, voilà, 3 décembre 2017, oui c'est ça. Et du coup c'était une femme, donc il y a au moins une femme, dites-moi si vous savez si c'est que des femmes, peut-être il y a des hommes, je sais pas. Mais en tous les cas j'aimerais trop pouvoir me caser ce livre aussi. Alors le 3ème c'est Il faut choisir un roman qui a été adapté, donc elle a bien précisé que ça peut être adapté en film, en série, même en bande dessinée. Pour ma part j'ai choisi Eragon, donc il s'agit du tome 4. En réalité je vous montre le tome 4, mais c'est possible qu'au dernier moment je décide de me relire le 1. En fait c'est une saga que j'ai commencé il y a longtemps, c'est même la saga qui m'a fait me lancer sur Bookstagram et ensuite sur Youtube, parce que j'ai eu un gros coup de foot pour le tome 1, le tome 2, le tome 3, et malheureusement je sais pas pourquoi, comme une peur de pas vouloir finir la saga, je n'ai jamais lu le tome 4, donc qui est celui-ci. Alors que c'est bête parce que je suis vraiment mes fans de cet univers, des personnages, de tout ce qui se passe, je trouve ça dingue. Et du coup je me dis, est-ce que je l'ai fini avec le tome 4, ou est-ce que j'en profite pour tout recommencer, pour me remettre les éléments en tête, parce qu'en toute aimeté je pense que j'ai oublié 60% de la saga. Donc voilà, je vous montre le tome 4, mais peut-être que si je décide de lire Eragon, c'est peut-être le 1 que je sortirai. Et donc oui, rapport adapté, si vous ne le savez pas, il y a eu un film Eragon que je vous déconseille de regarder. Alors ensuite, en quatrième, il faut lire un tome d'une saga. J'ai pioché celui-ci qui revient depuis 10 ans, je crois. Franchement, je le mets dans toutes mes piles à lire, je le mets dans tous mes challenges, et ça me saoule de jamais réussir à le sortir. Il s'agit du Combat de l'Épouvanteur, donc c'est le tome 4 de la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaney publié chez Bayard Jeunesse. Je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. Je ne sais pas parce que j'adore. C'est une saga qui se lit hyper rapidement. C'est écrit ultra gros. C'est un fantasy jeunesse super sympa. Enfin, à chaque fois, je passe un super moment. Et voilà, le 4, je crois que ça fait depuis, je ne sais pas, Halloween 2017 que je veux le lire et qu'il est toujours là. Donc franchement, mais en plus, je vais le lire en un ou deux jours, donc c'est débile. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. J'ai jusqu'au 6 ou au 7. Et voilà, j'adore, donc c'est bête. Mais j'aimerais trop le lire, voilà. Alors, la cinquième thématique, c'est Il faut lire un roman francophone. J'ai choisi de démarrer cette saga. Donc, il s'agit des Mondes des Wieland de Pierre Bottero. Et publié chez Rajo. Donc là, c'est le tome 1, La forêt des captifs. J'avais été amoureuse de la saga La quête des Wieland. Et là, donc, c'est un peu comme une suite, même si c'est une trilogie à part entière, mais qui se passe au même endroit dans Gwendolyn de la Vire avec les mêmes personnages. Donc voilà, je me l'étais mis, il me semble, ce tome 1 dans le mois de la fantaisie de l'année dernière. Ah, il n'est toujours pas lu, voilà, voilà. Donc, ce serait bien que je puisse le sortir. En tous les cas, il me fait très très envie. Et Pierre Bottero, il était un superbe auteur français. Donc, voilà, ça rentre dans la catégorie. Ensuite, la catégorie numéro 6, il faut lire un roman qui a été choisi par quelqu'un d'autre. Alors, j'ai longuement hésité. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, vous savez que mon copain lit la même chose que moi. Mais je me suis dit, c'est un peu trop simple de lui demander à lui parce qu'il connaît quasiment tous les livres derrière moi. Et son choix serait forcément orienté soit vers un livre qu'il a bien aimé, soit vers un livre qui lui le tente. Et je voulais vraiment un avis ultra neutre. Du coup, j'ai envoyé un message à ma sœur. J'ai dit, écoute, voilà, je lui ai expliqué le principe de la vidéo. Et j'ai dit, je dois lire un livre le mois prochain que quelqu'un m'a choisi. Je dis, donc, je t'envoie les livres de fantasy de ma pile à lire sur Livradict. Je l'ai directement redirigé sur ma pile à lire Livradict. Il y avait 39 livres. Je dis, t'en choisis un. Soit parce que la couverture te plaît, soit parce que le résumé te plaît, le titre, peu importe. En tous les cas, ma petite sœur m'a choisi celui-ci. Donc, il s'agit de Witch Hunter de Virginia Baker. Il est publié chez Pocket Jeunesse. Et je suis trop contente qu'elle m'ait choisi celui-là parce que j'ai failli le lire. C'était quand ? C'était au début de l'année que j'ai failli le lire. Et voilà, c'est une histoire de sorcière. Une histoire même de chasseuse de sorcière au vu du titre. Et je crois que le chasseur va devoir s'allier à sa proie, donc au sorcière, pour pouvoir se sortir d'une menace commune. Je ne sais pas trop trop. En tous les cas, il est sorti un petit moment celui-là. Et du coup, je suis très contente. J'espère que celui-ci, je vais pouvoir le sortir. La septième catégorie, c'est Il faut lire un pavé de plus de 500 pages. Et j'ai choisi de lire Shades of Light de V.I. Schwab, publié chez Lumenédition. Donc, qui est un énorme bébé et qui fait, je crois, presque 800, enfin 770 ou 760, 760 pages. Je l'ai eu à Noël, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça me permettrait aussi de clôturer une saga, une saga que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la saga coup de cœur de tous les temps. J'ai quand même eu un beau coup de cœur pour le tome 2. Mais voilà, je sens que ce tome 3 va être génial. J'ai trop trop envie de clôturer cette saga. J'ai très envie de voir ce qui va se passer dans ce tome 3. Un petit peu pareil que Gardin des Cités Perdues. J'ai peu de souvenirs. Enfin, en tous les cas, j'ai quand même plus de souvenirs que Gardin des Cités Perdues. Mais voilà, je pense qu'il me manque des petites bribes des tomes précédents. Donc, il faudrait là encore que je regarde un résumé spoilant. J'espère pouvoir le lire. Surtout que le tome 1, je l'ai découvert l'année dernière parce que je me l'étais mis dans le mois de la fantasy. Et donc, j'avais lu le tome 1 pendant le mois de la fantasy. Donc, ce serait chouette de lire le tome 3 l'année d'après dans le mois de la fantasy aussi. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais l'année dernière, sur les 9 livres, parce qu'il y avait une catégorie que je n'avais pas faite. Donc, sur les 9 livres, j'en avais lu 4 de prévu. Donc, c'était plutôt cool parce que j'avais dû aussi insérer d'autres livres qui n'avaient rien à voir avec le mois de la fantasy. Mais les 4 livres, j'étais contente. Donc, j'espère que cette année, je pourrais au moins faire... J'aimerais bien un petit 5 sur 10 quand même. 5 sur 10, ce serait pas mal. La 8ème catégorie, c'est qu'il faut lire un livre avec du bleu sur la couverture. Là, si on n'est pas dans le thème, les gars, je ne comprends plus trop. Donc, j'ai choisi Le Faiseur de Rêves de Laini Tyler, publié chez Lumen Editions. Un livre que j'ai aussi eu à Noël et que ma petite Maëlys me tanne de lire rapidement. Mon copain l'a lu, il a adoré, il a eu un beau coup de coeur. Et c'est vrai que le tome 2 est sorti récemment. Et d'ailleurs, je crois que c'est uniquement une biologie. Dites-moi si vous savez, mais je ne crois pas qu'il y aura de tome 3. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Et voilà, en tous les cas, cette couverture est sublime. J'en vois de bons avis. Et je ne lis pas le résumé parce que Lumen, ils font vraiment des grosses briques. Et à chaque fois, je trouve que ça spoil un petit peu. Du coup, voilà, mais j'aimerais vraiment me le caser, celui-là. On arrive au 2 derniers. Le 9ème point, enfin la 9ème catégorie, il faut lire un livre. Enfin, une relique de notre palme. Donc, un livre qui est là depuis très longtemps. Donc, j'ai mis par ordre chronologique d'ordre d'arriver dans ma bibliothèque. Et j'ai choisi celui-ci qui doit être un des plus anciens. Il s'agit de Prince Captif de C.S. Paca. Et donc là, c'est le tome 1, L'esclavage. J'avais reçu ce livre en gain concours. Et depuis, elle me tanne. Quand est-ce que tu le lis ? Quand est-ce que tu le lis ? Et en plus, il me fait super envie. Mais bon, l'éternel problème de livre qui passe avant. Et du coup, là, je me suis dit, allez, il faut le lire. Surtout qu'il est petit, il est trop chou. Il fait combien ? Il fait tout juste 300 pages. Et du coup, je pense qu'il sera lu très rapidement. Puis voilà, elle, elle avait adoré. Et donc du coup, je me dis, allez, il faudrait le lire. C'est un vraiment qui est très très ancien. Et du coup, c'est pour ce mois-ci, j'y crois. Et enfin, la dernière catégorie qui fait directement effet inverse à la question qu'on vient de faire. C'est pas un des premiers livres qui a rejoint la pile à lire, mais un des derniers. Et donc, j'ai choisi Les Sœurs Carmines d'Ariel Holtz. Donc c'est le tome 1 que j'ai eu à mon anniversaire, donc vraiment très récemment. C'était il y a un mois et demi. Et du coup, qui m'était offert par Clémence. Et que j'ai très très hâte de lire. Je l'ai mis parce qu'il est quand même assez petit. Et qu'avec les bricasses Shades of Magic, Le Faiseur de rêves, il y faut un petit pour clôturer. Donc voilà, celui-ci me fait très très envie. C'est un urban fantasy. Et du coup, j'aimerais bien le lire. Un petit peu comme tous les livres que je vous ai présentés. Voilà, c'est une belle pile. En tous les cas, les lectures me font trop 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 envie. Je me souviens que l'année dernière, les catégories avaient été un petit peu plus dures pour moi à remplir. Et j'avais mis des livres un petit peu par défaut. Et donc c'est pour ça que je ne les avais pas lus finalement. Là, je me dis franchement, moi de la fantasy ou pas moi de la fantasy, c'est des livres qui me font super envie actuellement. Donc le score pourrait être pas mal. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge. Si vous avez lu certains de ces livres. Quelle pile à lire vous vous prévoyez. Bref, tout ça tout ça en commentaire. Je vous attends. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !